Aya Nakamura victime de racisme, Amélie Oudea Castora s'emmêle et défend la chanteuse. Plusieurs jours après qu'une banderole à caractère raciste visant Aya Nakamura a été rendue publique sur la toile, c'est sur la plateforme X qu'Amélie Oudea Castora, la ministre des Sports, a tenu à prendre la défense de la chanteuse. Être une personnalité connue n'est pas tous les jours facile, et ce n'est pas Aya Nakamura qui dira le contraire. Celle qui a fait ses débuts dans le monde de la musique en 2014 figure parmi les artistes français les plus célèbres. Rihanna, Madonna, Alicia Keys, Sam Smith ou encore Neymar. Nombreuses sont les stars internationales à avoir adhéré à l'empreinte musicale d'Aya Danyoko, de son vrai nom. Néanmoins, malgré la reconnaissance de son talent, Aya Nakamura ne parvient toujours pas à faire l'unanimité en France. Alors qu'Emmanuel Macron lui aurait proposé d'assurer la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024 en interprétant un ou plusieurs titres d'Edith Piaf, le collectif identitaire d'extrême droite Les Natifs a fait part de son mécontentement en dévoilant une banderole on ne peut plus polémique. Y'a pas moyen Aya. Ici, c'est Paris pas le marché de Bamako, est-il écrit sur cette dernière. Une action qui a rapidement fait réagir la chanteuse, mais pas que. Amélie Oudea Castora prend la défense d'Aya Nakamura. Loin d'avoir sa langue dans la poche, c'est sur Twitter qu'Aya Nakamura a décidé de répondre aux propos du collectif Les Natifs. Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. C'est ce qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro un en débat etc. mais je vous dois quoi en vrai ? Que dalle, a déclaré l'artiste. Une prise de parole qui précède celle d'une autre personnalité, Amélie Oudea Castora, l'actuel ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Peu importe comme on vous aime, cher Aya Nakamura. Foutez-vous du monde entier. Avec vous, a déclaré la femme politique. Visiblement, après Wejden, Dadju, Eva Quinn ou encore Franklish, force est de constater qu'Aya Nakamura ne manque pas de soutien.